Bonsoir, je suis venu à 18h pour regarder la température de la salle, c'était plutôt pas mal, et j'ai l'impression que 100 personnes dans la salle, ça monte, qui est inquiet pendant 2h, mais bon, on verra, on va m'amener les bouteillots, l'autre là, c'est des sportifs, donc vous allez lutter contre l'hyperkermie. Merci d'être venu si nombreux, c'est cool, c'est la deuxième conférence, donc du site de conférence de la nouvelle chair active, donc je vais dire 2 mois, je vous rassure, ça va être vraiment très rapide, 2 mois de la chair active, qui est donc une chair universitaire de l'université Jean Monnet, donc active, c'est l'acronyme pour activité pratique de santé, donc cette chair, elle vise bien sûr à promouvoir la recherche, en parallèle avec les laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'exercice à l'université Jean Monnet, principalement dans le domaine de la neurophysiologie, de la biomécanique, de la physiologie de l'exercice, de la biologie du muscle, en corroboration avec les plateformes, les experts que vous avez notés ici, donc bien sûr le bâtiment principal, il est juste à côté, c'est l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport, l'IRVIS de Saint-Étienne. Cette chair, elle vise à promouvoir l'activité physique et le sport en général, donc on cherche bien sûr, on espère grâce à cette chair lever des fonds pour nous aider à faire de la recherche, mais son intérêt principal, c'est justement de faire le lien entre ce qu'on peut faire, nous, plusieurs universitaires, plusieurs collègues ici du laboratoire ou des laboratoires, et puis le grand public, et donc ce n'est pas uniquement comme ce soir dans le domaine sportif et dans le domaine de l'entraînement, je dirais même que c'est principalement dans le domaine de la santé, donc la première conférence avait comme quand même le vieillissement, et donc on va essayer d'alterner comme ça entre le domaine clinique, santé, et le domaine plus sportif, donc ce soir bien sûr on est du côté de la performance, donc ce soir on va plutôt être du côté des athlètes, donc il y aura sans doute des conférences sur le handisport dans le futur, mais voilà, vous voyez que les populations étudiées ou qui rentrent dans le cadre de cette chair active, c'est pas seulement les athlètes, mais également les patients atteints de maladies chroniques, les personnes âgées, et puis les personnes qui sont sédentaires, c'est-à-dire les futurs maladies. Et donc on s'intéresse assez à tous ces aspects-là, bien sûr la performance, la prévention des blessures dans le cadre des athlètes, vous voyez qu'il y a tous ces composantes-là qui nous intéressent, donc activité physique et santé, et puis ce qui différencie un petit peu cette chair, d'autres chairs qui peuvent exister en France et ailleurs, c'est qu'on a une valance particulière sur la fatigue, donc la fatigue du sportif et la récupération, mais également la fatigue chronique des personnes malades ou sédentaires. Alors on s'est, voilà comme le but c'est de faire le lien entre la recherche et le grand public, bien sûr on s'est lancé dans les réseaux sociaux, je vous avoue que ça m'a coûté beaucoup de franchir ce pain-là, mais bon je l'ai fait avec l'aide de, je ne l'aurais pas fait tout seul, ça c'est sûr, donc on a un compte Twitter, vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Facebook, on a même une chaîne YouTube, alors il y a encore énormément de vidéos, mais il y a quelques-unes, donc si vous tapez « Share Actif » sur YouTube, vous aurez quelques vidéos, et puis le site de conférence bien sûr, l'idée c'est de faire quatre conférences par, donc deux plutôt accès à performance, deux plutôt accès à patients, personnes âgées, etc. Donc par exemple on a organisé quelque chose récemment en lien avec le LIBM sur la fatigue liée au cancer, donc c'était la semaine dernière à la faculté de médecine. Et puis demain, on a un autre événement qui est les 50 ans, alors ça concerne un peu moins le grand public, mais les 50 ans de la physiologie de l'exercice à Saint-Etienne, et donc à cette occasion on sera lancé officiellement le site internet de la chaire Actif, donc à partir de demain vous pourrez aller sur internet et trouver des informations, donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir des informations sur fatigue et santé, fatigue et entraînement, la fatigue de façon plus générale, voilà donc présentation un peu de ce qu'on fait, de nos activités, bien sûr pour le grand public, et puis des choses un petit peu plus scientifiques, mais qu'on essaye quand même de vulgariser. Donc encore une fois, c'est ça l'idée, c'est ça, c'est faire le lien entre la recherche et puis le grand public.